On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles, et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la Joueuse de Pelotes pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. Si vous savez faire une maille endroit, vous savez faire des côtes anglaises. Je vais vous montrer la technique de la maille double qui permet de tricoter ce point magnifique. J'adore tricoter des côtes anglaises, je trouve ça reposant. Faire des côtes sans avoir à passer sans cesse son fil du devant à l'arrière de l'ouvrage et inversement un régal. La côte anglaise, c'est le point mousse des points nervurés. Je vais vous parler de la vraie côte anglaise, celle qui donne ce rendu moelleux et confortable, celle qui crée un tel volume. Il y a une fausse côte anglaise, mais c'est de la triche, je vous en parlerai peut-être un autre jour plus tard. Attention, ce point est superbe, mais il est très consommateur de laine. Si vous voulez faire tout un pull en côte anglaise, il sera très douillet, mais vous devrez utiliser beaucoup plus de matière qu'avec un simple point de jersey. Mais le jeu en vaut la chandelle. La maille double étant la base des côtes anglaises, je vais tout de suite lever le voile sur ce mystère. Une maille double est tricotée, entre guillemets, 2 fois. Comment se tricote cette fameuse maille double ? Vous allez faire une maille endroit, mais au lieu de piquer votre aiguille droite dans la maille de l'aiguille gauche, vous piquez votre aiguille au milieu de la maille qui se trouve immédiatement sous cette maille. Et vous tricotez comme pour une maille endroit. Ce qui a pour effet de faire glisser derrière la maille que l'on tricote. Et ce brin lâché est tenu par les 2 mailles contiguës. Alors impossible de faire 2 mailles doubles à la suite. Et voilà, c'est tout, maintenant vous savez ce qu'est une maille double. Et lorsque vous lirez une fiche tricot, vous ne confondrez plus maille double avec des instructions comme 2 mailles ensemble ou mailles tricotées 2 fois. Venons-en maintenant à notre côte anglaise. Il faut travailler sur un nombre de mailles paire que vous récupérez dans votre ouvrage en cours si vous faites juste une portion de côte anglaise. Sinon, pour démarrer un tricot comme je le fais ici, vous montez un nombre paire de mailles et vous faites un premier rang tout à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter de la manière suivante. 1 maille endroit 1 maille double Vous piquez bien votre aiguille au milieu de la maille du rang précédent. Et vous voyez bien le brin de la maille du rang court qui glisse à l'arrière de votre travail. 1 maille endroit 1 maille double Et vous répétez cette alternance maille endroit, maille double jusqu'à la fin du rang que vous terminez par 2 mailles endroit. Et maintenant, pour tricoter vos côtes anglaises, vous répétez toujours ce rang. Vous commencez donc chaque rang par une maille endroit suivie d'une maille double. Puis vous alternez une maille endroit et une maille double pour terminer votre rang par 2 mailles endroit. Il se peut qu'au cours de votre travail vous soyez perdu sans savoir où vous en êtes. Par exemple, si vous avez interrompu votre tricot au milieu d'un rang. Vous pouvez bien sûr recompter les mailles depuis le début du rang. Ou plus simplement, vous pouvez regarder si la dernière maille effectuée a été tricotée en maille endroit normal. Dans ce cas là, vous voyez le brin de laine passer au travers de la maille du dessous. Et il vous faut faire maintenant une maille double. Ou si cette dernière maille était une maille double. Et là, vous voyez la maille qui a glissé sur l'arrière de votre aiguille. Et vous tricotez alors une maille endroit après cette maille double. Mais surtout, ces côtes anglaises qui sont tout à fait réversibles présentent de chaque côté de belles nervures en relief. Et c'est dans cette nervure que l'on doit faire la maille double. Il suffit donc de regarder pour savoir ce que l'on doit faire. Et ne vous inquiétez pas si au début vous êtes un peu perdu, ce bel aspect n'apparaît qu'après quelques rangs de tricot. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon tricot. Et à très bientôt pour d'autres points. ... ... ...